Dans le cadre de notre convention, le Fonds STAP, conformément à son objectif de modernisation des productions animales, compte intensifier le financement de projets structurants dans les chaînes de valeurs animales en général, avec un accent particulier sur la production aux villes. Au terme d'un processus d'identification de diverses niches d'emplois dont regorge le sous-secteur de l'élevage, les besoins en formation ont été pointés. C'est à ce titre que le Fonds STAP et l'ONFP ont pris l'engagement de relever tous ces défis et d'évoquer plus haut. L'Office national de formation professionnelle a pour mission, entre autres, d'aider le gouvernement à déterminer et à mettre en œuvre les objectifs sectoriels de la formation professionnelle, d'assister les organismes publics et privés dans la réalisation de leurs actions et d'en évaluer les résultats, de réaliser ou de faire des études notamment sur l'emploi, la qualification professionnelle, les moyens quantitatifs et qualitatifs de la formation professionnelle avec la collaboration des organismes intéressés. Monsieur le ministre, l'ONFP étant la référence nationale de la formation professionnelle, nos résultats seront plus notables dans les défis que nous entendons relever désormais ensemble. Ainsi, avec les retombées de notre convention de partenariat, nous pouvons arriver à l'occasion des grandes fêtes du Sénégal à résorber le déficit en moutons qui nous viennent des pays limitrophes et permettre aux éleveurs locaux et opérateurs privés de dépasser les objectifs qui seront fixés. Ce qui permettra de frôler un approvisionnement à un mouton largement supérieur aux objectifs. Ceci est possible si les férus de l'élevage de moutons sont formés et bien formés grâce à notre convention. S'agissant de ce partenariat, après avoir formé 1025 acteurs de 2012 à maintenant sur fonds propres, le fonds STAP a jugé opportun de se rapprocher de l'ONFP, guidé par le souci de rationalisation et d'utilisation de ces ressources, tout en bénéficiant de l'expertise de ce service dégué à la formation. Le présent accord qui nous réunit aujourd'hui, il est basé sur le cofinancement et porte sur trois points principaux. Le renforcement des capacités d'entrepreneurs en élevage, notamment à travers la formation. Le financement de projets d'apprenants sélectionnés par le BNFP, par l'ONFP, par ses propres bénéficiaires. L'appui conseil et le suivi indispensables pour la réussite des activités financières. Les formations porteront sur des techniques sur les diverses niches d'emploi identifiées en relation avec la direction des industries animales dans les différentes chaînes de valeur, mais aussi sur l'entrepreneuriat et sur l'éducation financière. L'accord de partenariat qui nous réunit sur le principe du cofinancement participe de l'optimisation des ressources et permet la mise en commun d'expertises complémentaires pour l'atteinte d'un objectif commun, à savoir la promotion de l'emploi et de l'emplonariat en élevage. Comme vous le savez, l'année 2021 est marquée par cet invite renouvelé de M. le Président de la République pour une prise en charge plus hardie de l'emploi en général et de l'insertion des jeunes en particulier. Mme l'administratrice du Fonds stable, M. le Directeur général de l'ONFP, l'objet de votre collaboration portant sur une offre de services destinée aux entrepreneurs agro-pastraux répond à cette volonté exprimée au plus haut sommet de l'État. En ce sens, il porte sur deux leviers essentiels de l'entrepreneuriat, la formation et également le financement au titre duquel le Fonds stable s'engage à financer des entrepreneurs présentés par l'ONFP pour un montant de 100 millions de francs CFA. Il concourt ainsi à la lutte contre le chômage et l'emploi précaire en ce sens qu'il donne un métier, les moyens pour le réaliser et l'encadrement pour y réussir. Je ne peux ainsi que saluer et encourager une telle initiative. Mesdames, Messieurs, L'entrepreneuriat en élevage représente en effet un enjeu majeur dans la création d'emplois et l'augmentation des productions animales au regard de la place importante de mon département pour la sécurité alimentaire de notre pays. En toute logique, donc, je l'ai érigé comme grande priorité, comme en attestent les thèmes du deux événements prévus avant la fin de ce mois de novembre. Il s'agit d'une part du Forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage que mon département aura l'insigne d'honneur d'organiser les 18 et 19 novembre prochains. Ensuite, les journées nationales, j'allais dire la journée nationale de l'élevage, dont le thème de cette année porte sur « Entrepreneuriat et investissement au pluriel pour un élevage moderne et durable ». Sous-titrage ST' 501